On attaque avec nos prochains invités. Je demande à Marc Lofer de me rejoindre, à Rolf Heinz de venir aussi. Est-ce qu'on peut avoir des bouteilles d'eau ? Parce que vraiment, on crève. Et puis, enfin, bonjour, c'est Marc. Marc Lofer. Mettez-vous là, Marc. Rolf, en avant, et Franck Hannaise. Où est-ce qu'il est, Franck Hannaise ? Avec sa légendaire casquette. Est-ce que je peux toucher la casquette ? Il paraît que ça apporte bonheur. Merci. Bien. Dans ce trio, je vous demande d'identifier l'outsider. On ne sait pas, en fait. Qui est l'outsider ? Ah, il a une chemise de trader. Il a une chemise de trader. Allez, tous en chemise. Moi, je garde ma cravate. J'avais mis une cravate parce qu'on m'a dit, attention, les big boss, les investisseurs, etc. Allez-vous tomber la veste. Tomber là. Tomber. On avait dit qu'on chanterait. Là, c'est pas mal. On va apporter les tongs et on est bien. Alors, pourquoi investissez-vous dans la presse ? On va le faire avec des visages connus. Rolf Hines, président de Prisma Media. Franck Hannaise. On a parlé de vous avant que vous n'arriviez. Vos oreilles ont sifflé. Enfin, elles ont teinté, plus exactement. Président de Sopresse. Et puis Marc Loeffer, directeur exécutif de Mag News Co. Merci à tous les trois d'être là. D'une certaine façon, on vous attendait. Tiens, puisqu'on a un jeune sur le plateau, on va lui donner la parole en premier. Franck Hannaise, vous avez lancé Society. Vous êtes le Jones. C'est comme ça. Je suis pas le seul jeune dans la salle. Non, il y en a plein. Non, il y en a plein. J'en vois plein. Franck Hannaise, c'est vous le Jones ? Il y en a même que je connais. On a envie de vous demander, on vous a sous la main, il y a un appétit et une curiosité pour ce titre Society, qui en est à son troisième numéro. Il est sorti ou il va sortir ? Le troisième est sorti et le quatrième sort vendredi. Donc le quatrième sort vendredi. Un premier bilan au bout d'un mois ? Au bout d'un mois, tout se passe bien. Ça se passe très bien pour l'instant. Il n'y a pas le fléchissement en forme de... Non, il y a eu un petit fléchissement entre le 1 et le 3. Il y a eu un petit fléchissement quand même. Et côté annonceur, comment ça se passe ? Côté annonceur, ça va aussi. Est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas bien, qui n'ont pas suivi, en quoi finalement Society est à vocation à devenir le navire amiral du petit groupe ? En fait, le projet était simple. C'était de faire un news magazine qui sort tous les 15 jours et qui vienne se placer aux côtés de l'Express, du Point, de l'Obs, et qui apporte un ton différent, qui raconte les histoires différemment, basiquement. Et c'est ce qu'on a fait. Et pour l'instant, ça se passe très bien. C'est maintenant que ça va devenir un peu plus dur, j'imagine, parce que généralement, les trois premiers numéros, c'est assez facile. Et c'est après que ça se durcit. Mais pour l'instant, c'est au-dessus de ce qu'on attendait. Ça partait d'une intuition, parce que les aventures de presse, c'est toujours, on a envie de faire ça, c'est une volonté de journaliste, etc. Il y a eu des tests. Est-ce que vous saviez qu'il y avait un espace, un créneau ? Est-ce que plus de textes, des unes différentes, une couverture très chiadée, avec beaucoup de messages ? Vous saviez que ça allait marcher ? Non. Alors, en fait, nous, en plus, il n'y a pas eu de numéro zéro. C'est-à-dire que le numéro zéro, c'est le premier numéro que vous avez eu dans les kiosques. Pour nous, c'était notre numéro zéro, en fait. On n'a pas fait de test avant. Parce que je ne veux pas faire de numéro zéro. Donc, ça complique un peu la tâche des annonceurs, notamment. Parce qu'on arrivait, on ne présentait rien, en fait. Donc, ce n'est pas évident de mettre des publicités dans un truc dont on ne sait pas. Ça fait partie du folklore society, d'une certaine façon ? Une façon de ne pas faire des choses comme les autres, quoi ? Maintenant, effectivement, on en rigole et on caricature le truc. Mais en vrai, c'est plus parce que nous, on fait des magazines, on fait des fanzines, déjà, un peu. Et on fait des magazines qu'on a envie de faire, sans réellement se demander s'il y a une demande, en fait. On se dit, voilà, nous, on a un truc à raconter, on va le raconter. S'il y a des gens pour le lire, tant mieux. S'il n'y a personne pour le lire, on fera autre chose, en fait. Et pour l'instant, ça va. Il y a des gens pour le lire. Mais c'est une logique d'offre, en fait, pure et simple. Mais on en a parlé avant, dans les tables rondes précédentes. On a dit, maintenant, on essaye, on se plante, ce n'est pas grave, on recommencera. Comment tous les deux, vous percevez cette façon de faire, finalement, vous la partagez ? Vous dites, oui, ce n'est pas parce qu'il a une casquette qu'il a innové. Nous aussi, on fait ça, on tente des trucs, on se plante. On ne travaille pas dans un garage, mais enfin, on fait le même métier, quoi. Rolf. Ce n'est pas du tout les questions qu'on avait préparées. Oui, bien sûr. Alors, déjà, j'ai trouvé intéressant de voir chez Society une couverture sommaire, qui m'a beaucoup plu, par ailleurs, et qui a été à l'origine vraiment l'un des clés de succès du lancement de Capital, qui a révolutionné la presse économique avec ce même modèle de couverture. Il y a des parallèles par rapport à ce que Franck dit, aussi chez nous, les deux lancements que nous avons faits, Flow et As You Like. Deux féminins très bizarres, quoi. Deux féminins très bizarres, pourquoi bizarres ? Et il faut se distinguer par rapport aux autres magazines, mais aussi comme médias-papiers par rapport au digital. Et je pense que là, avec ces deux projets, il y a deux exemples, effectivement, où c'est le cas, qui ont des choses en commune, parce que c'est des magazines qui sont en même temps des bels objets, qui sont en même temps des notebooks avec lesquels on peut interagir. Et c'est des magazines, donc, qui valorisent vraiment le papier. Ce que j'allais dire, comme parallèle, c'est que nous avons aussi lancé sans faire des numéros zéro. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus rapides. Est-ce que c'est la même philosophie ? C'est-à-dire, on a une envie journalistique au départ, et chez SoFood Society, il y avait comme ça, quelque chose de dire, on va tenter un truc, on va essayer d'être disruptif, pour employer le terme à la mode. Est-ce que la genèse de l'innovation chez Prisma, elle peut ressembler à celle de la start-up, pour opposer un groupe installé, établi, à un groupe un peu plus récent, quand même ? Bon, je ne connais pas suffisamment bien la genèse de l'innovation dans les groupes, ici, de mes confrères. Je peux vous parler de Prisma. Chez nous, en fait, aujourd'hui, quand nous parlons d'innovation, ce que nous avons en tête, c'est l'innovation sur le fond, sur le concept éditorial. Et aussi l'innovation dans la forme, dans les fonctionnalités du média, c'est-à-dire, ça concerne l'innovation technologique, également, bien sûr, mais sur le papier, ça concerne l'innovation physique. Et nous avons en tête l'innovation du business model. Nous avons, par exemple, entendu dans la table ronde précédente, le sujet, je prends un détail maintenant, newsletter. Donc, oui, bien sûr, comment est-ce qu'on peut faire avec des synergies et un ensemble du digital avec le papier et des différents formats, etc., créer un business qui innove aussi en termes de flux de revenus et qui crée des synergies entre les différents médias qu'on va lancer. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus un lancement simplement d'un magazine. Ce n'est pas non plus simplement un lancement d'un magazine avec son site. C'est vraiment un projet global bien pensé qui, par rapport au projet, au segment, à la cible, etc., réfléchit quel levier acter. Projet de journaliste ou projet de manager ? Chez Society, on a des projets de journaliste. Ça se voit, ça se sent, etc. Est-ce qu'on peut en dire autant chez Prisma ? Projet mixte, comment ça se passe ? Qui a le lead ? Alors, c'est intéressant, en fait, cette question, parce que ce qui est vrai, c'est que chez nous, si je réfléchis à ce qu'on a lancé, pour être dans le concret, nous avons lancé dans les cinq dernières années, depuis mon arrivée, une vingtaine de magazines. Parce que là, on est dans les cas, dans les exemples de magazines. Alors, pour la plus grande partie, oui, c'était des idées nées dans les rédactions et c'était des concepts, à la base, nés avec une innovation journalistique. Mais il y a aussi eu des idées nées dans le marketing, par exemple. Puisque aujourd'hui, bien sûr, par ailleurs, comme toujours, pour le groupe Prisma, des origines de Prisma Press, c'était le cas, nous focalisons sur les attentes, les envies, les besoins de nos lecteurs. Donc, nous essayons de capturer quelle est l'envie de devancer les attentes des lecteurs. Et là, peut naître une idée également. Et ça marche. Et après, concernant le manager, le manager, il a bien sûr aussi un rôle d'être créatif et innovateur. Et chez nous, je pense que c'est le cas. On a une équipe très, très dynamique, innovative, aussi dans le management et dans l'équipe de direction. Et à côté de ça, après, il y a les considérations par rapport à la rentabilité, par rapport au business model et tout ça. Mais ça ne remplace pas l'idée créative. Franck, depuis que vous avez lancé Society, quels sont les coups de verrou que vous avez resserrés ? Qu'est-ce que vous avez corrigé ? Qu'est-ce que vous avez amendé ? Ou au contraire, vous avez laissé filer en disant « Chaque numéro est une innovation ». Non, pour l'instant, depuis le lancement, on n'a rien resserré. Je ne pense pas qu'on va resserrer avant décembre. Si en décembre, on constate qu'on a été trop large, on resserra un peu. Mais pour l'instant, il y a encore des mecs qui partent en reportage sans savoir ce qu'ils vont ramener, en fait. D'accord. Et ça me va très bien comme ça. Ça vous va comme ça, la surprise ? J'aime bien l'idée de, à un moment donné, laisser une grande liberté à ce qui va se passer dans le magazine. Et le magazine Le Chemin de Fer, il est figé honnêtement le jour du bouclage. Sur le numéro 4, là, qui sort vendredi, qu'on a bouclé avant-hier, mardi soir, il y a un sujet qui a été rentré de 4 pages, qui est rentré le jour même, qui n'était pas du tout prévu. Alors ce sera quoi ? Pour lequel on a fait de la place. Ce sera quoi sur les unes ? Parce qu'il n'y a pas une une de Society, c'est les unes, on dit. Oui, on change de une régulièrement. Enfin, il n'y a pas un principe de une. C'est-à-dire que sur la première une, effectivement, on avait envie de faire une une sommaire pour montrer un petit peu la variété des sujets. C'est celle où il y avait Fillon qui a enlevé ses chaussettes. Exactement, oui. Donc voilà, on avait envie de faire une une comme ça, un petit peu très graphique. Et puis après, on est parti sur des unes, j'allais dire, presque plus classiques, parce que la une avec Hollande, même si pour une une avec Hollande, elle était très différente de ce qui se fait ailleurs, on aurait presque dit un paquet de céréales. mais il y avait un côté très pop que non pas forcément les unes avec Hollande en règle générale. Mais c'était quand même un type sur une couverture. Bon, je veux dire, on n'a rien réinventé non plus. C'est dans celui-là qu'il a dit « La mort habite la fonction présidentielle » et le lundi qui a suivi, paf, « Germanwings ». Marc Lefer, on était dans la croissance interne. Vous, c'est un peu la croissance externe. Vous faites partie aussi de ceux qu'on avait envie d'entendre aujourd'hui, parce que vous êtes venus bousculer l'activité des médias avec Libération, avec I24, avec 01, et puis à l'Express. Et on a quelqu'un dans la salle qui me dit « Mais on veut savoir ce qu'il veut faire à l'Express, comment il veut le faire, on reçoit des SMS ». C'est toujours la même personne, mais c'est une question. Jusqu'où pouvez-vous ne pas en parler ce soir ? Bon, alors je vous prête le mien. Franck, il a un micro. Merci. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité, même si je venais avec certaines réticences. Oui, c'est vrai aussi, pourquoi vous êtes venus ? Parce que tout le monde a envie de vous interroger sur tout. Je suis venu parce que vous avez insisté. Il y a une super... Non, mais c'est sympa d'avoir répondu à l'invitation, mais on se disait « Mais on a tellement de questions stratégiques à lui poser sur Patrick Dras, son associé, etc. » Et voilà, il est venu. Deux choses, déjà, si je peux rebondir par rapport au projet de mon voisin, la première des démarches, c'est l'esprit de l'entrepreneuriat et le risque. Et ça, c'est quelque chose que je trouve fabuleux, même si c'est plus facile d'échouer que de réussir, il fallait y aller, il fallait lancer ce news. Alors sur un modèle de 15 ans, je ne sais pas si c'est la bonne idée ou pas, j'en s'éphiche de rien. Moi, je l'ai acheté, je trouvais ça différent. En tout cas, pas spécialement concurrent de ce que font les anciens, notamment ceux que j'espère on va racheter. Et donc, moi, juste, même s'il y a beaucoup d'instinct, il y a aussi un positionnement, une réflexion marketing. Et s'ils l'ont fait comme ça, ce n'est pas pour n'importe quoi. Ils ont bien réfléchi aux choses. Et ça, je trouve ça plutôt bien. Donc, bravo. Et c'est vrai que pour ne rien vous cacher, moi, je suis plutôt un adepte de la croissance externe plutôt que de la création. Parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément ma tasse de thé. Et chacun ses métiers. Quand j'étais tout petit chez Énergie, mon métier, c'était d'aller draguer les petites radios en province pour qu'elles se franchissent. Et puis, après, on les rachetait. Et puis, j'ai appris le métier comme ça. Et puis, finalement, 25 ans après, quand j'ai décidé il y a 3 ans, 4 ans de lancer mon petit groupe, plutôt qu'avoir une idée géniale tout seul dans mon coin et d'essayer de la partager et de recruter mes amis, je me suis dit, j'ai un peu d'argent, je vais investir. Donc, c'était mon choix. Et puis, comme je n'ai pas pu m'empêcher, j'en ai racheté un, puis un deuxième, puis un troisième. Et jusqu'au jour où mon ancien camarade de jeu, Alain Veil, m'appelle en me disant, c'est important ce que je vous raconte, parce que l'affiliation est évidente après. En me disant, voilà, on a fait du super boulot dans la presse, mais je voudrais qu'on arrête. Donc, est-ce que tu ne veux pas, ça ne t'intéresse pas de reprendre. Sachant que moi, je l'avais relancé plusieurs fois sur le dernier magazine, plus ou moins B2B qu'il avait, sachant que ce que j'ai créé, c'est quelque chose de B2B, c'est de l'information professionnelle. Donc, des beaux magazines, soit, mais à petit tirage, des journalistes, et puis, on anime des communautés avec des marques fortes, et on est les chefs du monde de l'information sur les moyens de paiement, par exemple, et on est le seul, le dernier grand Manitou à diffuser de l'information pour les DSI, par exemple. Bon, bref, Alain Veil m'appelle, on me dit, oh, ben voilà, je voudrais arrêter, parce que, bon, on va se recentrer sur le numérique, on a RMC Découverte, blabla. Est-ce que ça t'intéresse ? Je lui dis, ben oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le B2B, le grand public, pas ma tasse de thé, c'est compliqué, des grosses bases d'abonnés, des prestalistes, des imprimeurs, des tarifs postaux, des équipes relativement importantes, donc je lui dis, ben pfff, bon, après, en discutant, j'ai regardé d'un peu plus près, en me disant, ben finalement, ça m'a pas l'air forcément si compliqué que ça, même s'ils ont une façon de l'opérer dans les grands groupes qui n'est pas forcément celle qui est adaptée à une petite boîte telle que la mienne, et puis, ben, je me suis convaincu tout seul, disant, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire, sachant que, ben, effectivement, quand on a 100 000 abonnés, c'est quand même mieux que quand on n'en a pas, et puis, même si c'est compliqué, même si tout le monde n'arrête pas de prédire la fin de notre métier du papier, je dis, finalement, on a quand même une visibilité, avant de mourir, qui est de 3 ou 4 ans, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, à commencer par, par exemple, Google. Voilà, donc tout le monde peut se souhaiter en remettre en question, en attendant, nous, quand on a des abonnés, alors on n'est pas totalement dépendants du kiosque, même si c'est très important, je me suis dit, allez, on y va. Puis après, on y va, oui, mais un, c'est quand même pas beaucoup, parce que, finalement, l'union fait la force, on pourra mutualiser un certain nombre d'équipes, notamment pour ce qui est de la fabrication, de la gestion des passes d'abonnés, et puis, d'aller peser un peu plus sur tel ou tel prestataire, notamment un imprimeur, en disant que j'y vais. Il y a l'opportunité de la garde d'air, donc, évidemment, il y avait mieux que moi, donc je ne l'ai pas eu. Et puis, après, d'ailleurs, il y avait Motorpress. Évidemment, il y avait quelqu'un de moins de mendant que moi, donc je ne l'ai pas eu, et ça commençait à m'agacer. Je ne voulais pas être le loser de l'année. Et puis, en parallèle, moi, je suis ami depuis une vingtaine d'années d'un garçon qui s'appelle Patrick Drey, qui est devenu assez célèbre il n'y a pas si longtemps que ça, pour avoir mis la main sur SFR. Et puis, il y a deux, trois ans, on s'était parlé du lancement d'une chaîne d'information, il y avait quelque chose à faire, donc je lui avais donné un petit coup de main, et puis nos chemins se croisent assez régulièrement. J'ai cru comprendre qu'il avait envie des délibérations, donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas ? Je vais lui donner un coup de main, mais d'écoute, je ne sais pas trop comment ça marche, je vais regarder. Donc j'ai créé la holding de tête de libération avec Bruno Leodou. Pourquoi avoir envie des délibérations ? Parce que moi, je me dis, vous savez, on peut se dire plein de choses, alors on est sûrement très très malins, on n'aime pas forcément le pouvoir de l'argent, mais si c'est quelques milliardaires dont on parle relativement souvent, tels que les Bernard Arnault, les Niel, les Berger, les Dassault, etc., s'ils n'étaient pas là, on serait peut-être informés essentiellement par uniquement l'AFP qui fait très bien son boulot, mais qui n'est pas forcément suffisant. Et puis, il y aurait Yahoo, Actu, Google News, etc., qui, c'est bien, mais à un moment, on a peut-être besoin d'autre chose. Donc moi, très sincèrement, je ne suis pas forcément dans le courant culturel et politique de ce que fait Libération, en revanche, je le lis tous les jours, j'ai des trucs qui me font marrer, des trucs qui me font un peu grincer, mais en attendant, c'est plutôt bien écrit et il n'y a pas de quoi rougir. Donc je préfère m'élever en disant que c'est un positionnement marketing, il y a toujours quelque chose à faire avec ce genre de contenu, dans la mesure où il est bien adressé. Et voilà, et puis on apprend. Donc 0,1, Libé ? Alors Libé, 50% Libé, aux côtés de Bruno Ledoux, 0,1 net, ça fait deux ans. Et puis, au mois de décembre, donc tout ça étant relativement opportuniste, je suis désolé, il n'y a pas de plan ourdi en disant on va mettre la main sur l'information de ce pays, etc. Non, c'est juste, c'est une passion. Moi, l'information, c'est ma passion, j'adore, j'ai fait une dizaine d'années aux côtés de la veille, on a redressé RMC, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en attendant, il y a quelque chose qui se passe. On a lancé BFM TV, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en attendant, ça s'est passé, ça se passe plutôt pas trop mal. Je trouve, moi, que le média qui me satisfait le plus, à titre personnel, c'est pas forcément le papier, mais c'est la radio, parce que ça s'adresse directement à mes oreilles. Je n'ai pas encore mis la main sur une radio nationale, j'ai racheté une pauvre petite radio dans les Caraïbes, mais elle ne fonctionne plutôt pas trop mal, mais c'est la radio musicale. J'ai fait avec mes petits moyens, mais bon, on s'interdit rien à l'avenir. Donc, l'information, l'actualité, le traitement de l'actualité avec des équipes de qualité, avec des journalistes, évidemment, c'est quelque chose qui me tient à cœur, et j'entends qu'on continue et qu'on continue de développer. Alors, c'est vrai que c'est un univers un peu compliqué, et c'est vrai qu'à un moment, il y a les actionnaires du groupe Express Roulata qui se sont posé la question de savoir s'ils voulaient rester dans ce beau pays ou pas, ce qui m'a fait un peu mal au cœur, parce que c'est le deuxième groupe, heureusement que vous êtes là, le deuxième groupe extra-français qui a décidé de quitter, enfin, c'est Groné Ragnard, sur Motorpress, qui a décidé de quitter ce pays alors que je trouve qu'il y a encore des choses à faire, et ce n'était pas forcément un signal fabuleux, mais bon, on est très opportuniste, on est venu nous chercher en disant est-ce que ça vous intéresserait de racheter l'Express, l'expansion ? On lui a dit oui, pourquoi pas, ça dépend, voyons, et puis ça s'est fait, et au final, le deal global est que nous allons reprendre l'intégralité des actifs du groupe Prolarta en France, et on est en ce moment, je ne veux pas tellement plus en parler que ça, parce que je fais déjà deux fois que je passe devant le comité d'entreprise, vous savez que notre pays est un petit peu compliqué à ce niveau-là, mais bon, ça se fait, même si demain, je repasse sur le gris pendant quatre heures, l'idée étant de reprendre cette entreprise, de comprendre comment elle fonctionne, et puis d'essayer avec quelques recettes assez simples, notamment en termes d'économie de coût, de faire en sorte qu'elle recouvre la rentabilité à horizon 18 mois, voilà. Est-ce qu'il y a une méthode, une méthode l'offert dry, sur l'approche comme ça de ces croissances externes où on récupère à la fois des organisations humaines qui ne sont pas simples, des titres qui ne sont pas en pleine, pleine super forme, et une façon d'approcher une forme de toucher de balle, quoi ? Écoutez, j'en sais rien, mais c'est beaucoup de bon sens, un peu de moyens quand même, ce qui n'est pas négligeable, et puis de manière très empirique, le fait de convaincre, d'apprendre, de se faire expliquer, et d'expliquer l'avenir avec les équipes qui sont là. Moi, je me targue sur les noms. Depuis quatre ans, donc j'ai recruté un certain nombre de collaborateurs, mais j'en ai plus, entre guillemets, racheté que recruté, et ça m'arrivait assez peut-être fier, j'essaie d'être plutôt humble, mais finalement, quand on prend un peu de recul, on se dit qu'il y a une centaine de collaborateurs à Boulogne dans notre immeuble qui ne se connaissaient pas il y a quatre ans et qui sont issus tous d'environnements différents, de cultures différentes et qui finalement travaillent ensemble, à côté, et a priori, en tout cas, je suis peut-être un peu perché, mais j'ai quand même l'impression qu'ils sont plutôt bien. Donc moi, j'en suis particulièrement fier et je pense que c'est sûrement plus compliqué, mais ça fait partie de notre mode de vie, de reprendre le mode d'action, de reprendre les entreprises et d'essayer, en tout cas, de tout faire pour s'appuyer sur les équipes existantes. Vous avez parlé d'Alain Veil qui est dans une logique assez intégrée, développement interne, avec la mise en cohérence de marques BFM, BFM TV, RMC, on voit bien l'ensemble. Est-ce que vous, finalement, vous avez à terme une vision de ce type-là dans un groupe où il y aurait Libé, L'Express, I24, 01, où, finalement, chaque marque doit être gérée séparément des autres ? Moi, je pense que pour que les marques existent, au-delà des marques, pour que ces contenus continuent d'exister, il doit y avoir une vraie séparation entre les rédactions. Sans ça, finalement, tout ça va s'appauvrir. Alors, même si on peut se poser la question en disant sur tel pan de l'actualité, etc., est-ce qu'éventuellement un papier pourrait être recyclé chez les autres ? Je vais vous dire, je pense que ça prend tellement trop d'énergie pour essayer de convaincre qui que ce soit, je pense qu'il vaut mieux séparer les choses. Donc, après, pour revenir sur ce que vous disiez sur Alain Veil, RMC, c'est une acquisition et BFM Radio, c'est une acquisition. Et après, c'est monté des déclinaisons. Donc, oui, si on arrive à une taille critique et ce qu'on essaie de faire, pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresserait pas à développer nos marques et nos contenus, toujours dans l'info et toujours en référence avec le contenu de ces marques et la qualité qu'elles prévalent, dans d'autres types d'univers que uniquement la presse ou l'Internet ? Et peut-être même une radio parce que si vous aimez ça, parce que c'est ce qui manque là. Dans la galaxie, c'est une radio qui manque. Franck Hanès, j'ai une question qui vous est adressée. Quel est le coût de fonctionnement de Society comparativement à un grand groupe ou à des groupes qu'on vient comme celui que constituent Marc Loeffer et Prisma ? Alors, je ne peux pas vous donner le coût marginal de Society parce qu'en fait, tout est intégré chez nous. On a une seule rédaction qui fait Society sauf foot, sauf film, etc. et une seule administration, etc. C'est un groupe de personnes qui fait tout. Donc, je peux vous dire combien ça coûte, combien ça nous coûte par mois de faire sauf foot, Society, sauf foot Junior et qu'est-ce qui est dedans en compta ? sauf foot Junior et Society. Ça nous coûte un million d'euros par mois. Un million d'euros par mois. Tous ensemble. Les trois. Bon. On a notre... Je ne sais pas si c'est une réponse satisfaisante. C'est déjà... C'est des achats comme... J'ai une question à Marc Loeffer. Pour transformer radicalement les magazines, il faut utiliser des éditeurs, des petits éditeurs. Il n'y a que les petits éditeurs qui savent faire la transformation. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je n'ai pas compris la question. Je vous la lis telle que je la reçois. Donc, j'essaie de la décrypter. Il faut radicalement transformer les magazines et contrairement au gros, seuls les petits éditeurs peuvent le faire. Point d'interrogation. Ça reste absent. Je ne sais pas si c'est un jugement de valeur. Je ne comprends toujours pas. je pense qu'on peut... Déjà, moi, je n'ai pas l'intention de transformer radicalement un quelconque magazine. Zéro1net, je l'ai acheté il y a presque deux ans. Je pense que la qualité peut être meilleure aujourd'hui qu'il y a deux ans et que les équipes sont à peu près du même nombre qu'il y a deux ans. En tout cas, les semaines qui ont suivi le rachat à l'issue de l'exercice des clauses de session. Il faut avoir envie et il faut que cette envie soit partagée. Donc après, ce n'est pas forcément le petit ou le gros. Je pense qu'on peut changer plein de choses et dans les gros appareils aussi. Rolf, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont interpellé dans ce qu'a dit Marc Loeffer ? Par rapport à la question, ce qu'il y a, c'est une transformation de l'industrie. Et une chose dont cette affirmation peut être vraie, c'est que ce ne seront pas les plus grands qui vont l'emporter dans l'avenir, mais les plus agiles, les plus créatifs, les plus innovatifs. Sur ce point-là, je serais d'accord. Et ce qu'il faut regarder, c'est quels sont les trends d'aujourd'hui, en fait, dans l'industrie. Je vois cinq trends importants. C'est la personnalisation. Alors la personnalisation dans les médias basées sur des algorithmes qui captent les préférences des utilisateurs, par exemple, mais pas que. C'est aussi la personnalisation qu'on voit dans d'autres industries, quand Coca-Cola fait des bouteilles avec des prénoms et on vend des millions, ou quand nous faisons des magazines aujourd'hui qui sont aussi en quelque sorte plus personnalisés parce qu'il y a une partie d'interaction plus forte. Deuxièmement, c'est le partage. Le partage qui amène aussi à une utilisation, à un usage un peu différent parce que par le passé, je cherchais une marque comme lecteur pour arriver à un sujet. Récemment, je cherchais un sujet, j'arrivais à une marque qui le consignonnait. Aujourd'hui, c'est déjà dans les deux sens. Puisqu'au travers le partage et le push dans mes amis, ma famille, etc., le sujet arrive chez moi aussi. Après, la question de la marque reste importante. Troisième tendance forte, on a parlé dans la table ronde auparavant, c'est le serviciel, l'intégration de services et aussi de commerce, de propositions de commerce dans une offre médiatique ou de contenu qui intègre aussi du contenu. donc on va de curated content à curated services, curated commerce. Tout ça devient une expérience pour l'utilisateur qui en est demandeur aujourd'hui, je pense. Après, quatrième trend, c'est la convergence, la convergence des médias, la convergence des formats. Donc, par le passé, on parlait radio, c'était audio. télévision, c'était la vision, le moving picture et presse, c'était le texte et la photo. Là, il y a, bien sûr, aujourd'hui déjà, mais il y aura de plus en plus, je pense, des médias hybrides où en fait, on aura le texte, la photo, l'audio, la vidéo, mais aussi le jeu, l'interaction dans une expérience nouvelle et peut-être faudrait-il encore inventer le mot pour ce média. C'est ça ce qui nous intéresse aujourd'hui, effectivement, c'est d'inventer demain et de créer ce genre de nouveaux médias pour l'appeler comme ambition Smart Média révolutionnaire qui intègre tous ces quatre trends et aussi le cinquième qui est l'ubiquité. En fait, je veux tout ça partout et je veux tout le temps et c'est ça la raison aussi pourquoi le mobile monte tellement en puissance parce que le mobile, c'est le seul support en fait qui est vraiment satisfait à 100% ces cinq trends importants qui sont des besoins de consommateurs et on voit en fait dans l'usage et dans le trafic. Franck Hannaise, vous n'êtes pas du tout sur cette longueur d'onde. Ce n'est pas ce que vous faites vous dans votre groupe. Même le numérique, j'ai lu une interview de vous où finalement vous disiez nous, ce n'est pas notre tasse de thé. Oui, c'est ce qu'on me fait dire souvent, ce qui n'est pas vrai en fait. C'est faux ? Oui, c'est assez faux. Pourquoi on vous le fait dire alors ? Parce qu'en fait, je crois que ça rend assez plus facile je pense à appréhender de se dire bon ben lui, il lance des canards, il n'aime bien que le papier. En fait, je lance quasiment autant de sites internet que de canards. J'ai une boîte de prod, je fais de la télé, on fait des disques, on fait plein de choses. Donc c'est pour vous cataloguer qu'on vous dit ça ? Ouais, bon après moi, je m'en fous en fait. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais en gros, c'est assez marrant cette image de on aime le papier donc on n'aime pas le reste. En fait, c'est ce que dit Rolfe est vrai. Vous partagez les cinq tendances ? Je ne fais pas d'analyse à ce niveau-là. Sans doute que c'est vrai. Je n'ai pas fait de... Je ne suis pas un spécialiste en la matière donc ça doit sûrement être vrai. Je n'en sais rien en vrai. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que nous, c'est plus empirique et moins réfléchi. C'est-à-dire qu'on n'a pas de volonté vraiment d'avoir quelque chose de forcément ultra rentable, etc. On n'a pas d'actionnaire qui nous mette une pression là-dessus. Nous, si jamais on termine avec zéro, ça nous va. Il n'y a pas de souci. On ne sait jamais verser de dividendes ni rien. Donc on est déjà dans une logique. Quand vous perdez de l'argent, qui s'ouvre ? On ne perd pas d'argent. Oui, non mais si un jour vous en perdiez, il y a bien quelqu'un qui aurait un peu de transpiration. C'est moi en l'occurrence. Mais on arrêtera parce que je n'ai pas d'argent. Donc ça sera très rapide. Vous m'appelleriez ? Voilà. J'appellerais Marc. Le deal, comment ça se fait ? On a 604 euros de capital. Ça fait plus Marc de bagnole qu'autre chose. Donc non, nous on a une logique qui est assez différente. C'est-à-dire qu'effectivement, on lance des magazines avec des rentabilités très courtes. parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre de l'argent longtemps, basiquement. Là, pour la première fois, on a emprunté de l'argent. Avant, ça fait 13 ans qu'on fait des magazines, mais un peu plus. Je n'avais jamais emprunté un sou. Je n'avais démarré avec 450 euros. Et chaque magazine, après, avait financé ceux d'après. Et puis, on faisait des petits trésors de guerre et on relançait un titre. Et ainsi de suite. Là, pour la première fois... Il n'y a pas d'autres actionnaires que vous ? Pour la première fois, on a fait rentrer des gens qui sont connus du... J'ai donné leur nom. Qui sont des amis, en fait, qui ne sont pas venus dans une logique industrielle ni de rentabilité, pour le coup. Qui sont des gens qui viennent d'univers très différents. Des anciens joueurs de foot, qui ont tous mis entre 50 et 200 000 euros. Au total, on a enlevé 800 000 euros. Donc, c'est pas... On ne fait pas grand-chose en vrai avec 800 000 euros. Ce n'est même pas un mois de fonctionnement chez nous. Mais c'était pour le principe et puis qu'on en avait besoin un petit peu en termes de trésorerie et on a emprunté 600 000 euros dans deux banques que je peux citer. La Société Générale et la BPI. Mais est-ce que ce vivant... Mais voilà. C'est des petits sommes. Vivant tranquille et petit, vivant caché, c'est durable ou pas dans votre secteur ? Je ne sais pas. On ne se pose pas trop la question. En fait, nous, on est vraiment une bande de copains. On a monté ça au départ parce que ça nous a marré. Au bout d'un moment, on s'est aperçu qu'on pouvait en vivre. On en a vécu. Après, on a fait venir nos familles, nos potes. Donc, en fait, c'est... Oui, il y a un côté communautaire, coopératif, ouvrière. Voilà, exactement. On fait nos trucs. Tant que ça fait vivre tout le monde, on est content. Le jour où ça ne nous fait plus vivre, on a plein de compétences très différentes. On sait faire plein de choses. On réalise des pubs. Là, on va faire nos premiers long métrages. On fait des clips. On fait des émissions de télé. On fait... Voilà, on pourrait faire de la radio. On en a fait certains à une époque. On fait des magazines. On fait des sites internet qui marchent pas mal parce que le site de SoFoot marche très bien. Avec des business plans ou sans business plan ? On fait des... Je ne sais pas si on peut appeler ça des business plans. Je fais des petits tableaux sur Excel. Ça ressemble. Qui ressemble vaguement à des business plans. mais qui sont... Non, qui ressemblent à des business plans. Mais avec notre logique à nous et notre économie à nous. C'est-à-dire que, typiquement, je pense que si on était un jour, si on appartenait un jour à un groupe de presse, ce qui me semble peu probable... Ah, vous êtes aussi formel que ça ? Je pense que c'est dans l'intérêt de personne, en vrai. Non, mais c'est... Je ne veux pas décevoir d'éventuels futurs tentés, mais... Un groupe de presse investirait chez nous et ils ne comprendraient pas comment ça fonctionne. Il y a 70 personnes, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de présence obligatoire au bureau. Les gens passent une bonne partie de la journée à se draguer ou à jouer au ping-pong. Et sinon, ils partent en reportage en essayant éventuellement de prendre une photo avec un alligator. Donc, c'est quand même... Ce n'est pas le truc le plus rentable du monde. c'est-à-dire que... Alors, inversion la question, est-ce que vous, vous pourriez vous comporter en groupe de presse ? C'est-à-dire, jusqu'à présent, croissance interne, développement, techno-garage, quoi. Et puis, vous pourriez avoir envie de quelque chose. Ah non, mais on... On se comporte déjà quelque part en groupe de presse dans le sens où on a plusieurs titres. Donc, quelque part, c'est qu'on est un petit groupe de presse. Un petit groupe de presse, ouais. Donc, voilà, on a des... On va bien. Là, en ce moment, il y a une grosse campagne au bureau parce que c'est l'élection des délégués du personnel. Donc, il y a... Oh, pauvre ! Donc, il y a des... Il y a des très beaux prétendants. Il se passe des choses. C'est pas mal. Donc, voilà, il y a des logiques comme dans les entreprises, sauf que c'est différent. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, les gens qui se présentent pour l'élection du personnel, ils font des campagnes en disant on va changer de bureau parce que c'est la merde ici. Vous inquiétez pas, je vais vous sortir de là avec des grosses campagnes complètement folles. C'est un jeu. C'est un jeu, évidemment. C'est des durs ou c'est des gens qui jouent ? Non, non, non. C'est des mecs... C'est clairement des mecs qui jouent. Ils sont malheureusement un foutu de faire quoi que ce soit. À part des campagnes. On dirait des campagnes BDE. C'est terrible. Non, non, non. C'est pour rigoler. Ça nous fait marrer, en fait. On fait comme les élections américaines. Pour redevenir... Pour redevenir pas sérieux, cet écosystème-là, qui est aussi un biotope, est pour vous le bon. Et c'est celui-là qui assure la pérennité de l'esprit rédactionnel, le fait d'avoir des journalistes qui sont autour de vous qui viennent pas, j'imagine, chez Society et SoFood pour devenir riches, mais ils viennent pour l'aventure. Vous avez saisi cette chose-là. En fait, nous, ça nous va à nous. Je pense que c'est difficilement transposable et je pense qu'on est difficilement intégrable dans autre chose. Il y a Martin Trottman qui est venu une fois nous voir et je pense qu'il pourrait en parler. Je pense qu'après, on avait déjeuné ensemble et je pense qu'il y a un truc qui est difficile pour nous quand on discute et qu'on compare par rapport aux autres médias et aux autres groupes. Forcément, on a une espèce d'écosystème bizarre qui fait difficilement sens intégré dans autre chose. Comment ça se passe avec vos représentants syndicaux, Franck ? Ça se passe bien, il n'y en a pas. Parce que Rolf est très angoissé sur ces questions. Non, mais voilà, c'est vrai que j'ai... Non, mais on se paye assez mal, tous, mais moi y compris. Je pense par rapport à la moyenne des salaires... Enfin, à la moyenne des salaires. En vrai, à la moyenne des salaires en presse, non. À la moyenne des salaires dans le monde libre de l'industrie, oui. Mais en presse, je crois que tout le monde est assez mal payé. Donc, finalement, on n'est pas très différents. Mais voilà, on a fait le choix tous d'avoir une grande transparence. On sait tous combien on est payés les uns les autres. On sait tous combien on dépense pour les différents reportages, etc. Et c'est une logique, c'est de dire on se paye peut-être un petit peu moins bien qu'on pourrait, mais on est plus à en vivre, finalement, parce qu'honnêtement, à une époque, quand il n'y avait que SoFoot, on était 30, 35 à en vivre. Alors que n'importe quel groupe de presse aurait pris SoFoot, aurait mis, vous faites ça à 6, et on n'en parle plus. Effectivement, à 6, on aurait tous été payés 10 000 euros par mois. Bon, ben non, en fait. On était 30, donc avec des mecs payés 800 euros, parfois. Franck, j'ai un SMS qui concerne Gmail, et ça vous concerne vous. La régie pub et la diffusion, sont-elles gérées en interne ? Combien de journalistes dans la rédac et au total, combien de personnes ? Alors, oui, oui, pour la régie pub et pour... Mais c'est récent. On a fait une régie pub intégrée que depuis novembre. Pour quelles raisons vous avez intégré ça ? Parce que on... Même si nous, la pub, on n'est pas très fort, enfin, ça n'a jamais été un truc très fort parce qu'on ne fait pas d'articles conso, on ne fait pas de séances de mode, il n'y a pas vraiment de logique dans cet ordre. Donc, du coup, forcément, les annonceurs, ce n'est pas ce qui les ravit le plus. Mais malgré tout, on commençait à avoir un volume publicitaire tel qu'on donnait beaucoup d'argent à notre régie et qu'économiquement, ce n'était pas viable de lancer Society si on continuait en externalisant la régie publicitaire. Vous avez créé une régie ex nihilo ? Donc, on a créé notre régie ex nihilo. Et donc, vous avez inventé un métier ? Parce que, pour le coup, est-ce que vous étiez familier de ces métiers ? J'étais un peu familier parce que je l'ai fait moi-même au début de SoFoot, tout seul comme un grand en allant voir Cara et en disant « Regardez, j'ai un super magazine et j'arrivais avec une maquette en blanc et il me regardait « Ce n'est pas un magazine, c'est un tas de papiers. » J'ai dit « Oui, mais vous allez voir, ça sera super. » Donc, du coup, je voyais un peu en quoi ça consistait. Mais non, je ne connaissais pas forcément plus que ça le métier. D'ailleurs, ce qui m'a pris le plus de temps, c'est de recruter les deux personnes qu'on a prises de l'externe parce qu'on a pris une troisième personne qui était journaliste chez nous et qui travaille maintenant à la régie pub qui a été un peu notre idée de génie. Mais autrement, oui, c'était le truc le plus compliqué dans le lancement de Society c'était de monter la régie pub et d'essayer de ne pas se tromper. Donc, j'ai vachement tâtonné avant de décider qui la dirigerait et je suis content parce que j'ai l'impression pour l'instant que je ne me suis pas trompé. Si ça se trouve, dans deux ans, il va se barrer et je serai l'air d'un con mais pour l'instant, il est super, il est là et il ramène de la publicité et puis surtout, il a réussi à... Un truc qui est difficile dans un groupe comme le nôtre, c'est que nous, il n'y a pas un bâtiment avec la régie pub. La régie pub, nous, c'est trois personnes donc il n'y a pas un bâtiment avec eux d'un côté et puis la rédaction de l'autre. Ils sont au milieu de la rédaction, grosso modo. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde s'entende bien. Or, un journaliste, généralement, il n'aime pas trop le mec qui vend de l'espace public. Ils se disent « Gala, il se fait de la laine sur mon dos. C'est un connard. Il profite de mon travail pour se faire des commissions pour gagner de l'argent. » Mais ça, c'est le fond marxiste de la profession qui est donné. Non, mais qui est un truc qui est vrai. Et donc, du coup, tout le challenge était de faire en sorte que les journalistes aiment bien les mecs de la régie, que les mecs de la régie aiment bien les journalistes et que tout ça, ça bouffe ensemble le midi, ça se marre, ça raconte des conneries et qu'à la fin, tout le monde soit content et tire dans le même sens. Et donc, du coup, c'est vrai que les entretiens pour la régie, je passais trois heures avec eux. En fait, je m'étais mis comme barrière de me dire « Si je passe trois heures avec le type et qu'à la fin, je me dis encore que je peux continuer, lui, on peut le prendre. Si au bout de deux heures, je commence à me faire chier et que je me dis que ce qu'ils me racontent ne m'intéresse pas, avec les autres, ça se passera encore moins bien. » Deux heures d'entretien de recrutement, c'est long quand même. Oui, je crois que c'était très long. Marc Lofer, quand vous entendez cette façon d'organiser un groupe de presse qui ressemble plus à la communauté, à une communauté, j'allais dire bitnique, non, mais une communauté quand même, un peu, avec ses valeurs, ses machins, etc., vous seriez confié et on vous dirait « Ben voilà, il y a cette société qui est à vendre et il fonctionne bizarrement, les mecs, qu'est-ce que tu en penses ? » Vous dites « Chouette, une culture qui m'intéresse, je ne vais surtout pas y toucher, je vais essayer de les soutenir, de les pousser, mais j'ai envie de garder ça » ou vous vous dites « Mais ils sont dingues, il va falloir faire le ménage ou rationaliser tout ça ? » J'ai bien écouté, il dit souvent « je », il a dit « j'ai décidé ». Donc déjà, c'est quelque chose qui ressemble un peu à une entreprise un peu normale. Après, quand on a sa... Un entrepreneur normal ou une entreprise normale ? Un entrepreneur normal, un actionnaire qui voit aussi ses intérêts, lui, il a décidé à un moment, plutôt que de privilégier le retour à l'actionnaire, de faire travailler sa communauté, entre guillemets, mais qui peut être sa famille, ses amis ou les amis de ses amis. Je vais vous dire un truc, un secret, moi, ça m'est déjà arrivé aussi. D'accord ? Et puis, je vais vous dire un autre truc, c'est que moi, mes commerciaux, ils sont au milieu d'un plateau. Au début, on n'avait qu'un seul plateau, puis ils étaient installés, il y en avait six, et il y avait plus de journalistes que de commerciaux. Et puis, alors, ils ne couchaient pas ensemble, en tout cas, je ne l'ai jamais su, mais en attendant, ça travaillait, ça travaillait plutôt ensemble. Et il n'y en a pas un qui regarde l'autre en disant « tu vas bouffer sur mon dos, puisque de toute façon, il y a des abonnés, et puis il y a de la pub, et ça fait partie de l'équilibre. » Après, voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose qui m'a choqué dans ce qu'il racontait. Et après, il n'y a rien qui ne m'a non plus rebuté à un jour, peut-être, si jamais il y avait une entreprise dans ce style-là, est-ce qu'on s'y intéresserait ou pas ? Je vais vous dire, toutes les entreprises que j'ai reprises depuis trois ans, c'était des petites PME, avec quatre, cinq, six, sept salariés, maximum, sauf la dernière, de la semaine dernière, où ils sont 24. Mais à chaque fois, c'était aussi des petites entreprises familiales, avec, je ne sais pas, peut-être que je ne l'ai pas su non plus, il y avait peut-être l'ancienne maîtresse du gérant, ou je ne sais pas trop quoi. Oui, sûrement. Et tout ça, c'était des familles. Et j'en ai une, j'ai racheté, c'était une famille. Enfin, une famille. Il n'y avait pas de lien de consanguinité, entre guillemets, mais ça fonctionnait comme une famille. Le gérant était malade et ses quatre collaboratrices le savaient et travaillaient pour lui et ça fonctionnait plutôt très bien. Est-ce qu'on peut réafficher le numéro d'ailleurs ? Parce que j'en reçois, paf, paf. C'est finalement, quelle est la stratégie d'acquisition et quelle est la stratégie de groupe que vous voulez dessiner ? J'expliquais tout à l'heure que tout ça, c'était assez opportuniste. Dans ma petite histoire d'entrepreneur depuis quatre ans, je voulais monter un groupe d'information professionnelle centré sur des marques fortes avec des magazines. Et là, je suis persuadé, je ne suis persuadé que dans 20 ans, il y aura toujours des magazines, il y aura toujours du papier. Et oui, à côté, il y aura évidemment des sites internet, il y aura des bases de données et puis on leur fera comme aujourd'hui des conférences, des salons, de l'édition déléguée et de la formation peut-être et même des campagnes de communication pour eux. Comme ça nous arrive, on nous a dit est-ce que vous pourriez, vous vous souvenez de BFM Business, est-ce que vous pourriez nous concevoir une campagne chez eux ? Je dis, pas de problème, on sait tout faire. Même quand on ne sait pas, on apprend. Donc, la stratégie, en tout cas, ce qui m'a concerné et ce qui m'a guidé depuis quatre ans, c'était très opportuniste aussi. Et je voulais faire ça en me disant, de toute façon, chaque fois que je rachète une boîte, j'ai un photocopieur, je vais peut-être pouvoir le mutualiser, j'ai des mètres carrés, j'ai pris des locaux qui étaient un peu trop grands parce que je ne suis pas forcément très visionnaire et je me dis, de toute façon, ça ne peut que grossir. Donc, c'était relativement simple. Après, est-ce que j'avais prévu deux ans avant de racheter un jour la revue des collectivités locales dont je ne connaissais pas vraiment l'existence ? Non. Est-ce que j'avais prévu l'année dernière de reprendre à la barre du tribunal de commerce de Versailles un magazine qui s'appelle Le Pneumatique dont j'ai appris l'existence trois semaines avant ? Non. Mais pourquoi vous avez racheté Le Pneumatique ? Eh bien, accessoirement, parce qu'il y avait une marque relativement forte dans l'univers de l'industrie des distributeurs de pneumatiques, si vous voulez tout savoir. Deuxièmement, parce qu'il y avait un salon, le seul salon français, les deux gros salons professionnels dans l'industrie du pneumatique ont lieu à Essen, chez nos amis allemands, et à Bologne, en Italie. Et il n'y a rien en France. Donc, je me dis, il y a un truc qu'il faut qu'on relance là-dessus. Et puis, ça m'a permis de prendre contact avec quelqu'un qui s'appelle Jacob Abou, puisqu'il s'est intéressé au dossier. On lui avait dit, il ne faut surtout pas y aller, parce qu'il y a un truc qui m'a amusé, c'est que le syndicat professionnel était candidat. Et ils nous ont dit, si vous y allez, on vous tue. Je dis, redites-moi ça, parce que je n'aime pas ça du tout. Et donc, j'y suis allé, j'ai gagné. Et depuis, on est très amis avec le syndicat professionnel. Ça m'a permis de racheter, qui est par mon entreprise pour remettre le prix de l'homme de l'année qui est encore un Allemand, le patron de BMW Monde qui nous fait l'honneur de venir nous voir. Et ça, moi, je trouve ça passionnant. Donc, la stratégie, elle s'est faite de manière relativement empirique, au même titre que vous m'auriez dit, il y a 18 mois, tiens, tu vas reprendre 50% de Libération. Je vous aurais dit, mais il est fou celui-là. Et puis, que 6 mois après, on serait sur Libé. Peut-être que dans 3 mois, on en lancera autre chose de peut-être beaucoup plus gros. Pour l'instant, je n'ai rien à dire, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça se construit. Après, une fois que c'est installé, on réfléchit, on apprend, on partage avec les équipes et on se dit, tiens, lui, il le fait bien, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas comme ça ? Et puis, on est un peu loin. Si on se rapprochait, ce serait peut-être un peu mieux. Et puis, commercialement, si on pouvait trouver telle offre, plutôt qu'elle ennuyer les centrales, chacun, ils n'ont plus le temps, ils n'ont plus les moyens, ils n'ont plus le temps. Si on pouvait y aller de manière plus simple avec des offres plus puissantes, ça serait peut-être un peu mieux. Et puis, si on peut peser de manière plus forte sur les imprimeurs, c'est encore mieux. Et si on peut obtenir des choses du gouvernement, c'est quand même pas plus mal. Donc, ça se fait comme ça. Moi, je prendrais bien quelques questions comme ça, live. Est-ce qu'il y en a ? Arnaud. Moi, j'ai une question pour Rolf. En tant que représentant des grands groupes de médias, tu l'as très rapidement évoqué. Je crois que l'histoire de l'agilité, elle est vraiment essentielle dans nos métiers. Les grands groupes ont pour eux la puissance de pouvoir faire des économies de structure, etc. Et en même temps, on voit bien, pour créer des formules aujourd'hui, il faut être dans une liberté, un esprit de start-up, de test-in-land, une vitalité de marque et d'équipe qui est difficilement possible dans les grandes organisations. Alors, comment marier la stratégie des grands groupes comme le tien avec la vitalité de ces start-up ? Est-ce qu'il faut être incubateur d'électrons libres comme ça ? Qu'est-ce que ça t'inspire ? Première chose, je crois qu'on peut avoir du succès avec des cultures d'entreprise très différentes. Ce qui est important, c'est qu'on en ait une. Et il y a par ailleurs, par exemple, parmi les grands groupes mondiaux, digitaux, si on compare Apple avec Facebook, etc., des cultures d'entreprise très, très différentes. J'ai trouvé intéressant, effectivement, la culture d'entreprise chez Franck. Maintenant, la solution n'est pas de dire qu'on va faire la même chose dans les grands groupes, mais de regarder par rapport à l'ADN du groupe quelles sont les valeurs partagées, comment cette culture doit évoluer, comment peut-elle être renforcée à l'heure de l'intégration du digital, ce qui est un challenge majeur, en fait, pour nous, je pense, comme grand groupe de presse, challenge majeur, dans le change management. Donc, à côté de la stratégie business qui est l'un des éléments clés pour la réussite, il y a la culture d'entreprise qui est un autre élément clé de la réussite, et il y a, troisièmement, j'ai envie de dire, premièrement, en fait, la force des équipes qui, pour moi, vient toujours en premier, en fait, la force individuelle et la force collective de l'équipe en termes de complémentarité. Alors, qu'est-ce que nous faisons chez Prisma ? Juste peut-être un exemple concret pour que ça soit plus concret. Nous avons toujours eu beaucoup, beaucoup d'énergie d'innovation dans les différentes rédactions et dans les différents pôles. Ce que nous avons ajouté, là, il y a quelques mois, c'est des projets transversaux avec, concrètement, ces deux groupes de projets avec lesquels on a commencé, de sept personnes qui ont une chose en commune, c'est toutes des talents avec beaucoup d'engagement et de motivation. Et pour le reste, ces personnes-là sont très différentes parce qu'elles viennent de différents métiers, de différentes expériences, en différentes compétences, donc des groupes vraiment très, très complémentaires. Il y a des journalistes, des technos, des gens d'experts de monétisation, etc., etc. Petit groupe pour que ça puisse travailler de façon efficace et solidaire ensemble qui travaille sur des idées des projets de médias du futur. Donc, il y a deux groupes qui travaillent sur des projets avec l'objectif très concret de lancer des produits d'ici 2016. Ça, c'est quelque chose qui s'est ajouté à une organisation existante, hiérarchique, qui a sa logique, etc. parce que dans ces groupes-là, on ne travaille pas de façon hiérarchique. Alors, oui, il y a un coordinateur de projet, mais pour le reste, il n'y a pas d'hierarchie. Ils ne sont pas intégrés dans un pôle ou dans un département. Il y a la possibilité de parler avec les collègues de l'équipe d'érection, avec moi comme sponsor. Et pour le reste, ils sont libres, très libres. Et j'y tiens parce que je crois que dans la liberté, effectivement, il y a la créativité. Une autre question. Pascal. Question à Rolf aussi. Ce Prisma Lab que tu décris, est-ce qu'il a vocation à travailler uniquement sur des projets numériques ? Parce qu'on sent quand même que dans les derniers lancements, soit chez Prisma ou ailleurs, presse, print, il y a eu essentiellement ou des déclinaisons de marques existantes sur des marchés étrangers ou des déclinaisons de marques, je pense par exemple à toutes les diversifications autour de Géo. Est-ce qu'il y a encore une place pour le risque, comme a fait Society finalement en print, c'est-à-dire des marques j'allais dire from scratch, qu'ils ne soient pas déclinés de marques existantes sur des marchés étrangers ? Oui. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, c'est différent que, bon, il ne faut pas que je vous raconte ça, mais c'est tellement quand on regarde la réalité des choses, c'est très différent en termes d'ampleur, de lancement, d'investissement, de résultats, etc. C'est vrai que nous avons une approche aujourd'hui de multiples lancements, de développement de nos marques, de diversification de nos métiers avec beaucoup, beaucoup de lancements sur tous les divers supports, driver, en faisant levier sur nos forces, nos audiences, nos marques, etc. Et ça, c'est logique, c'est simplement du bon sens. Donc, quelle est la ratio, si je comprends bien la question, de lancer une nouvelle marque from scratch où il n'y a pas de pont ou de lien ou de quelque chose ni de lien avec l'une de nos marques fortes, et nous en avons beaucoup, beaucoup, ni avec un concept qui a déjà prouvé qu'il est très successful, etc. Alors, ça devient plutôt une exception quand on trouve quelque chose dont on se dit je n'ai pas besoin et il n'y a pas intérêt que je le lis à l'une de nos marques ou à l'une de nos activités digitales. Alors, As You Like, c'est un lancement de nouvelles marques, c'est un lancement de nouveaux concepts de magazines. Mais c'est vrai, là aussi, nous l'avons lié en partie, au moins, à notre agrégateur de blogs et logoutons dans lequel 30 000 blogueuses ont beaucoup de choses à montrer et peuvent inspirer dans tous les domaines qui intéressent les femmes. Maintenant, moi, ce que je crois, c'est que de toute façon, ce qui sera toujours important aussi dans l'avenir en dépit de la transformation ou du changement des usages dont nous avons parlé, c'est cet équilibre entre ce que je pourrais appeler en fait équilibre entre vie physique et vie digitale. Parce que ça correspond à des besoins et des nécessités différents. Par exemple, personnellement, je suis accro au mobile, je suis hyper connecté, j'ai 250 applis et j'utilise au moins une trentaine. Mais pour moi, c'est un cadeau quand je mets en mode avion. Et du coup, j'ai tant. Et du coup, j'ai un temps de lecture, d'approfondissement, de détente, avec un magazine, avec un produit de presse, imprimé, papier. Et c'est là où c'est beau. Dans cette complémentarité, il y a des énormes opportunités pour nous. Mais ce n'est plus les lancements à 30 millions d'euros avec un payback en année 8. Ça, c'est sûr. On va se quitter jusqu'à 18h sur ces paroles d'apaisement et d'espoir de Rolf. Je voudrais vous remercier tous les trois. Franck Hannaise de Societies au foot, etc. Marc Loeffer et Rolf Heidts. Merci à vous. Merci à vous.